Allez maintenant on parle immobilier et plus-value immobilière, plus spécifiquement ça va vous intéresser avec cette mesure du gouvernement Macron qui il faut l'avouer, enfin dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé jusqu'à présent, avec des abattements, vous allez voir, qui sont assez exceptionnels pour les particuliers qui vendent des terrains constructibles. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour David. Ça va ? Oui. Merci d'être là, journaliste Boursorama. Alors c'est quoi cette mesure ? On rentre dans le vif du sujet et puis qu'est-ce que c'est puisque c'est vraiment utile ? En fait ça a été présenté par le gouvernement Macron sur la stratégie, le choc de l'offre sur l'immobilier, c'était en septembre dernier, souvenez-vous. Alors est-ce que c'est utile déjà ? On peut se dire quand même qu'on peut rappeler quel est aujourd'hui le régime de taxation des plus-values immobilières, il est assez élevé. On voit que sur les dix dernières années le prix du foncier a augmenté de 71%, la hausse de la construction des prix de la construction c'est 24% mais aujourd'hui en fait vous êtes taxé à l'impôt sur le revenu à hauteur de 19%, ça c'est pas rien. Et puis comme si ça suffisait pas, si votre plus-value imposable est supérieur à 50 000 euros, on rajoute une petite taxe qui peut aller entre 2 à 6% de la plus-value réalisée. Bien sûr je ne parle pas des prélèvements sociaux qui sont dus. Et puis donc vous n'êtes exonéré du paiement de l'impôt qu'au bout de 22 ans de détention et vous exonérez des prélèvements sociaux qu'au bout de 30 ans. Alors tout ça c'est vrai que ça ne facilite pas les ventes immobilières notamment de terrain. Pas de flat tax pour la plus-value immobilière. Non, l'immobilier c'est pas la priorité du gouvernement Macron. Bon la mesure concrètement elle consiste en quoi alors ? Et bien comme vous l'avez dit, une bonne grosse carotte fiscale, 70, 85, voire même 100% d'abattement. Ah oui, alors voilà, donc c'est pas mal. Alors bon, on parle des terrains constructifs. Oui, alors on parle soit des terrains constructifs, soit des terrains avec destruction et on reconstruit derrière, avec un projet de construction derrière. Alors bien sûr il y a des conditions. Il faut posséder les terrains. Il faut posséder les terrains, c'est la première chose. On ne fait pas n'importe quoi. En fait, il faut que le propriétaire intéressé, il devra signer le compromis de vente entre le 1er janvier 2018, donc c'est très bientôt, et le 31 décembre 2020. Il faut aussi que de son côté, l'acheteur s'engage à construire les logements dans les 4 ans qui suivent l'acquisition. Donc c'est quand même un petit peu bordé. Il y a aussi une règle un peu plus technique de surface de plancher de densité qui doit être égale à 90% de la surface maximale autorisée par les règles locales urbaines. Il y a un amendement là-dessus, ce sera peut-être un petit peu moins. Ils se sont dit 90, c'est quand même très élevé. Et puis, là aussi, on n'est pas encore très sûr, mais a priori, ça ne concernerait que les zones tendues. Donc typiquement, les grandes villes, Paris, région parisienne, là où il y a un besoin, tout simplement. Mais encore une fois, j'ai lu différentes choses sur le sujet. Donc, allez savoir, ça pourrait peut-être être tendu sur le territoire, je ne sais pas. Donc voilà, sur plutôt ces grandes villes, et encore une fois, sur les terrains à construire, ou les terrains sur lesquels on rase, et puis hop, on bâtit le neuf. Bon, tout ça, c'est bien joli, évidemment, ça donne envie. Vous nous avez allé ché avec vos abattements de 85,10, même jusqu'à 100% d'abattement, c'est assez rare, ça. Oui, oui, oui. 100% d'abattement, ça veut dire que la base taxable, la base imposable, c'est zéro. Bah, là, en gros, c'est... Donc, ils n'ont pas d'impôt, quoi. Donc, l'abattement, il se détermine sur la plus-value nette imposa pour le calcul de l'impôt sur le revenu, comme pour celui des prélèvements sociaux, c'est pas mal. Et il s'impute après les abattements déjà existants. Donc, c'est 6% de la 6e à la 21e année. Et c'est 4% à partir de la 22e année révolue pour l'immobilier. Donc, c'est quand même un truc en plus. Donc, ce sera 70% de base, si vous cédez votre terrain, voilà, comme ça, à un promoteur. Si vous le vendez pour quelqu'un qui va faire majoritairement des logements sociaux ou des logements intermédiaires, ça monte à 85%. 85%. Allez, on monte. Et si c'est quelqu'un qui va faire uniquement des logements sociaux, là, c'est 100%. Et puis, ça s'accompagne aussi de prorogations pour des exonérations qui existaient déjà, qui vont être conduites jusqu'en 2020. On peut parler notamment des sessions directes ou indirectes au profit des organismes en charge du logement social. Donc, ça participe un petit peu de la même logique. Ou aussi sur les... Pardon, sur l'instant... Non, attendez, qu'est-ce que je vous raconte ? Oui, sur les sessions des droits de surélévation qui vont être aussi prolongées de trois ans. Voilà. Donc, il y a un petit package comme ça qui est assez sympathique. Une fois qu'on fait ces calculs en monnaie sonnante et très bûchante, ça peut vraiment rapporter gros ? Alors, je suis tombé sur un article de la société du clinique Xerfi qui avait contacté un office notarial pour faire des petites simulations. Bon, alors, ils ont pris l'exemple, peut-être le cas d'école le plus favorable. Non, mais c'est assez intéressant quand même. Vous avez un terrain que vous achetez dans Valion Parisienne, 600 000 euros. Vous le revendez en 2018 à 800 000 euros. Donc, une plus-value imposable de 200 000 euros. Parce que là, c'est assez simple. Avant la réforme, c'était 53 475 euros de taxation. Après, c'est... Combien ? 16 833. Divisé par 3. Oui. Ah, ben voilà. Alors, si en plus, vous faites la petite solution, comme on l'a dit, bailleur intermédiaire... Avec un maximum de logement social. Exactement. Là, c'est 8 000, un peu plus de 8 400 euros. Là, ça fait diviser par 6. Voilà. Donc, c'est quand même sympathique. Visiblement, la... Tout ça pour encourager, encore une fois, la construction, l'approprie, la stratégie du gouvernement. Donc, la secrétaire d'État à l'économie, Adelphine Génie-Stéphane, disait que c'était un coût de la mesure estimé entre à peu près 170 millions d'euros. C'est pas si élevé que ça. Pour 2018 et 180 millions en 2019 et 2020. À voir. Voilà. Donc, avis, c'est ceux qui ont des terrains à vendre. Il y a des abattements qui durent. Il faut avoir signé avant... Avant 2020. Voilà. Mais par contre, attention, enfin, encore une fois, on parle sur des textes qui sont en discussion. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des amendements un peu partout. Ça pourrait bouger encore un petit peu. Oui, ça pourrait bouger encore un petit peu. On fera un petit peu en début d'année. Ouais, voilà. Il ne faut pas s'emballer. Mais en tout cas, il y a quand même des économies d'impôt. Des économies à la clé. Importantes à la clé. On voulait vous en parler. Merci, Laurent. Merci, David. À bientôt. Bye.